Bien, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus ce soir, nombreux, nous remercions la municipalité et la branche qui nous a mis la salle à disposition, et puis bienvenue aux uns et aux autres, bienvenue à monsieur Bette, notre député, et puis merci à vous tous d'être venus ce soir, je pense que ce soir il n'y a pas de foot, donc c'est un avantage pour nous. Alors, pour vous écouter, je ne sais pas, on ne va peut-être pas passer la soirée debout, mais on n'a pas d'estrade à nos dispositions, donc je vous explique un petit peu le déroulé de la soirée, on va déjà commencer par se présenter les uns les unes et les autres, et puis Antoine vous fera une première partie, alors un petit peu didactique peut-être, mais je pense qu'on a pensé que c'était important d'éclaircir certains points, de vous parler du nouveau territoire et de ses frontières, du nouveau mode de scrutin, d'évoquer aussi la question des compétences, parce que comme vous le savez, ce n'est pas complètement tranché et ça ne va pas l'être demain. Et puis, il vous parlera aussi de notre candidature et de nos motivations, et moi je reprendrai la parole pour vous parler du projet en lui-même et le détaillé. Et puis on gardera un temps d'échange si vous avez des questions, des interventions, et pour ceux qui auront l'amabilité et le courage de nous écouter jusqu'au bout, et bien nous vous offrirons le verre de l'amitié. Alors, je garde la parole puisque je l'ai, donc je commence par me présenter, Catherine Brunorine, j'ai 51 ans, je suis le maire de Genet, donc nouvellement élue, et je suis aussi vice-présidente de la communauté de communes à Vranches-Mont-Saint-Michel, cette grande communauté qui s'étend maintenant de Saint-Jean-de-Thomas au Mont-Saint-Michel, en passant par Sartilly et les communes autour, à Vranches, Dusset, Pont-Orson et Isigny-le-Blanc. Donc 52 communes, 45 000 habitants. Donc là aussi, c'est quelque chose de relativement nouveau, et voilà, on a à peine intégré le contour de la nouvelle communauté de communes, qu'il faut intégrer maintenant les contours d'un nouveau canton. Alors, je suis en charge à la communauté de communes du tourisme et de la communication, c'est mon deuxième mandat d'élu. En 2008, j'étais adjointe au maire de Genet, donc à mon prédécesseur Alain Lalisse, en charge des finances, et j'étais la première vice-présidente de l'ex-communauté de communes de Sartilly, en charge des finances, du tourisme et de la communication. Voilà. Alors, je suis de formation juridique, j'ai fait des études de droit européen et de droit international. J'ai travaillé à peu près 20 ans dans des PME, en France et à l'étranger, à des postes de direction commerciale, de direction de site, dans des domaines comme la papeterie, la scierie et l'ameublement. Voilà. Donc l'ameublement, c'était des expériences dans la Manche, en Iglé-Vilaine et à nouveau dans la Manche. C'est un secteur qui était déjà en crise avant la crise financière et économique. Donc je vous laisse imaginer ce que ça a donné avec cette nouvelle crise. Donc j'ai vu le savoir-faire s'expatrier, j'ai vu les entreprises fermer les unes après les autres. Et donc je connais bien les vicissitudes de la vie économique d'une entreprise et bien sûr les conséquences dramatiques que ça peut avoir d'un point de vue humain. Je me suis aussi investie dans l'associatif puisque j'ai été 8 ans au conseil d'administration d'une association à l'échelle de l'ex-canton de Sartilly, l'Union des Arts, qui a pour vocation la promotion de l'enseignement artistique et des arts. Voilà, j'ai un fils de 21 ans qui fait ses études à Rennes. Merci, oui, Alain, de remettre des chaises parce que je crois qu'il y a des gens qui ont pas mal des vues de boule. Mais il y a des chaises de vie, vous ? Il y a quelques places de monde, si vous voulez. Oui, donc je poursuis. Donc mon ancrage à Genève remonte à mon arrière-grand-mère qui était veuve de guerre et qui est venu s'installer avec ses trois enfants dont mon grand-père pour tenir les hôtels du pont qui se tenaient à Genève, qui n'existent plus. Mais à l'époque, c'était de là d'où partaient les maringotes, les vraies maringotes, pour celle du Mont-Saint-Michel, les voitures athlées qui traversaient la baie et qui emmenaient les touristes et les prondeurs au Mont-Saint-Michel. Donc c'était un petit peu la gare routière en fait du Mont-Saint-Michel. Voilà, donc Antoine va vous parler de nos motivations, mais vous complétez vraiment la présentation à ce stade. Je veux juste souligner que cette élection avait un double intérêt en ce qui me concerne et ça a été deux points déterminants dans ma décision de présenter. D'abord c'est le renouveau, puisque vous le savez, c'est la première fois que le Conseil départemental va être renouvelé dans sa totalité. Avant il n'était pas moitié tous les trois ans. Donc renouveau, et puis dans ce renouveau, la moitié des conseillers seront des conseillères. Donc en tant que femme, vous imaginez bien que ça aussi c'est quelque chose à laquelle j'étais sensible. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, merci pour votre présence. Antoine Delonais, j'ai 40 ans, je suis avant-chimé, avant-chimé de naissance, avant-chimé de souche, la famille est implantée ici et dans ce mensonge depuis de très nombreuses générations. J'ai eu des artisans, des commerçants, des agriculteurs, un bibliothécaire en chef de la ville d'Avranche quelques décennies. J'ai moi aussi fait des études de droit, des études de journalisme et j'ai exercé en presse quotidienne régionale pendant une dizaine d'années. Journalisme c'est un métier passionnant, qui permet de s'intéresser à tous les aspects de la vie, à tous les aspects de la société, de la culture, en passant par la politique, l'économie, la vie des entreprises, et bien d'autres choses encore. Un métier très intéressant, un métier de témoin, mais qui ne me satisfais pas complètement. Parce qu'être témoin c'est bien, mais être acteur c'est encore mieux. Il y a donc quelques années, j'ai souhaité donner une nouvelle orientation à ma vie professionnelle. Je suis revenu à Avranche en 2007, je suis devenu attaché parlementaire avec l'AML, c'est un peu plus que j'étais, je salue à mon tour, j'ai venu tout juste d'être élu. Un métier d'attaché parlementaire, c'est là encore une expérience tout à fait passionnante. Quand on a fréquenté des banques de la fac de droit, se retrouver au cœur de la fabrique de la loi, c'est très enthousiasmant. Intellectuellement, c'était un beau métier que j'ai appris sur le tas, un métier très technique. La légistique, la rédaction de la loi, c'est une technique particulière. Mais c'est là aussi un métier totalement en prise avec la vie, parce que la loi s'intéresse à tous les aspects de notre société. Et ça, c'est quelque chose qui me convenait parfaitement. Et puis, cette expérience professionnelle m'a aussi amené à fréquenter les élus locaux, à m'intéresser aux grands projets structurants pour notre territoire. Alors, je le faisais déjà, lorsque j'étais journaliste, bien évidemment. Mais ici, c'est chez moi. Et forcément, ça a une résonance totalement différente. Autant plus que j'ai 40 ans, je suis le plus jeune candidat à cette élection, j'ai trois enfants, filles années à 8 ans, j'ai un garçon de 6 ans et le petit dernier à 21 mois. Et quand on voit des projets qui sont en train de se construire à l'échelle du territoire, forcément, ça me parle pour moi, mais ça me parle aussi pour leur avenir. Et puis, j'ai eu un engagement associatif dans le domaine scolaire. J'ai présidé pendant plusieurs années une association de parents d'élèves. Et comme tout de suite, tous ceux qui ont fait ça, je vous arrivais là-dedans pour la carmesse et de la tombola. Et puis, je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça. Dans une petite école, il n'y a pas beaucoup de moyens, il faut se creuser la tête, il faut trouver les bonnes volontés, il faut trouver les bonnes idées, un petit peu de soupe pour mettre en place des projets importants pour l'école, pour le bien-être des enfants et pour l'attractivité de l'école. Quand on a fait du bénévolat, on sait bien qu'on donne beaucoup, mais qu'on en retire énormément aussi. C'est vraiment quelque chose de très intéressant de donner de son temps pour les autres et de mettre en place des projets. Voilà, c'est un petit peu tout ce mignement qui font qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de nouveau de changer d'orientation professionnelle parce que j'exerce un métier qui me passionne et que j'entends continuer à exercer de manière probablement différente et je continuerai à l'exercer. En revanche, j'ai souhaité apporter une facette supplémentaire à travers un engagement des lieux locales au service de mon territoire, pour l'avenir de mon territoire, ce qui fait que je me retrouve aujourd'hui devant vous. Alors, je le précise toujours à ce stade de la réunion, on va s'arrêter à la télé, mais on vous demande de nous faire confiance, de nous apporter votre suffrage, donc ça me paraît naturel de vous expliquer un petit peu qui on est, d'où on vient et pourquoi on brigue ce mandat de conseiller départemental. C'est maintenant Emmanuel qui va cibre à l'exercice, Emmanuel, Jeanneteau et Alain Brière qui sont les remplaçants, on va dire plus supplémentaires, qui sont donc les remplaçants. Bonsoir à tous, je m'appelle Emmanuel Jeanneteau, moi je suis originaire pas du tout de la Manche, je suis vendéenne d'un petit village qui est situé dans le Bocage Vendéen, c'est une région qui ressemble un petit peu à la Manche, Antoine t'as le droit de dire que c'est moins bon ? C'est bon, c'est bon, c'est ça, voilà. Et donc nous, avec mon mari, nous sommes commerçants à Avranches, nous avons beaucoup voyagé avant d'arriver ici en 2005, donc nous avons rencontré beaucoup de populations dans d'autres régions de France, parfois avec bonheur et d'autres fois moins bien. Donc nous sommes arrivés en 2005, comme ailleurs, pour quelques années. Et puis au bout de six mois, quand on s'est installés, on s'est dit que c'était une ville très sympathique, où il y avait une piscine, un cinéma. Pour élever deux petits-enfants, c'était pratique, il y avait des écoles, et puis il y avait la plage de Julu pas loin. Donc on s'est dit finalement on va peut-être rester deux ans, un petit peu plus. Et puis on a finalement déposé définitivement nos valises. Quand on a rencontré la population d'ici, qui nous a vraiment beaucoup plu, parce que c'est une population rurale et vraie. Et donc nous avons une équipe de travail qui est vraiment formidable, merci. Et nous avons rencontré des gens avec qui nous aimons travailler et vivre. Donc nous avons décidé de s'installer ici définitivement. Nos enfants sont maintenant là depuis dix ans, donc ils sont normands, plus que normands. Et donc tout le monde s'est investi petit à petit dans la vie avant-chinaise. Mon mari et mes enfants au niveau du sport, et moi comme la plupart des mamans, je suis arrivée à l'école avec mes petits-enfants. Et donc maintenant je suis présidente du lycée, de l'appel du lycée. Donc voilà. Alors pourquoi, moi je peux le dire tout de suite, pourquoi j'accompagne Catherine et puis Antoine ? Parce que pour moi ce qui est important, c'est de pouvoir s'installer dans une ville quand on est une famille qui arrive pour le travail. On ne connaît pas, on nous dit, ben voilà, vous êtes noté ici, on n'a pas choisi. On arrive dans la ville, on arrive dans le territoire, et s'il n'y a pas tous les services de proximité, une vie agréable, et ben on repart. Et moi ce que j'ai envie, c'est que ce territoire pour mes enfants, parce que mes enfants, ils n'ont pas envie de s'en aller ailleurs pour travailler, il y en a un qui va bientôt finir ses études, ils ont envie de rester ici. Et donc moi ce que je veux, c'est qu'on ait un territoire qui soit accueillant, chaleureux et économiquement viable. Donc voilà, je pense que le projet de Catherine et d'Antoine va tout à fait dans cette idée. Bonsoir à tous. Alain Brière, je suis maire de Joulouville, j'ai 60 ans, et nous avons 4 enfants qui sont grands. Et simplement les Aléas et les Brière sont du Sud-Banche. Ma grand-mère tenait un magasin, je dirais, à Carole-Plage. Et les Aléas de la vie professionnelle ont fait que nous avons déménagé 14 fois. Et malgré tout, il fallait des bases arrières pour notre famille, pour, je dirais, s'y souhaiter quelque chose de solide. Eh bien, ça j'y crois beaucoup. Et donc immédiatement, évidemment, avec mon épouse, on s'est dit, c'est Joulouville, là où était mon père, dans la même rue d'ailleurs, et à côté de ma grand-mère, à 300 mètres. Donc on est Joulouville. En même temps, sur ma présentation, je dirais, je vais surtout vous expliquer pour comment, je dirais, Antoine et Catherine m'ont sollicité. C'était le 8 janvier, et c'est très précis dans ma tête, le 8 janvier à 19h. J'étais en train à la maison de préparer mon discours pour les vœux, puisque les vœux étaient le lendemain, le 9 janvier, et après les événements qu'on a connus en France. Catherine m'appelle et me dit, écoute, je me présente. Alors avec Catherine, on se connaît, on est ensemble dans l'Abbaye, au syndicat du Pays de l'Abbaye, et elle m'explique un peu ces grandes lignes de son programme, et je lui dis, écoute, c'est bien, c'est très bien, je suis content, bravo, je te suis. Tu rends mon soutien. Et je crois à ses valeurs. Et puis elle m'a dit, oui, mais en même temps, je voudrais te présenter mon colistier demain matin, et on te propose un café à 8h. Bon, sans me dire le nom d'Antoine. Vous savez, les femmes sont toujours un peu compliquées, excusez-moi mesdames, mais pas du tout, mais malgré tout, je dis, bon, on va attendre demain matin, ça ne va pas m'empêcher de dormir. Et donc le lendemain matin, à 8h, je vois Antoine, ah, double satisfaction, parce qu'Antoine je le connaissais, et puis pendant une heure, il me parle de leur programme. Voilà comment on va faire, etc., qu'est-ce que tu en penses, voilà les idées, donc on discute ensemble, je dis, tiens, il y a ça, etc., bref. Puis à la fin, piège, ils me disent, mais Alain, nous, on voudrait bien qu'ils nous accompagnent. Je dis, ben ça y est, ça y est, je t'accompagne. Bon, il dit, non, non, mais tu n'as pas compris. On voudrait qu'il soit le remplaçant. Bon, alors, j'en ai, je dis, ben, bon, ça demande réflexion. Et puis en même temps, j'ai dit, je vais d'abord en parler en municipalité, laisse-moi 15 jours, et je te réponds. Donc on en a parlé en municipalité, parce que la maire ne décide pas tout seul, il faut voir aussi les impacts de mon handicap d'issue dans la municipalité. Et ensuite, j'ai dit oui, et c'est pour cette raison que je suis avec Antoine et Catherine. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, ce qu'ils ont dans leur programme, vous allez le voir tout à l'heure, moi, ça me convient au niveau de mes valeurs individuelles. Je dirais, il y a cette proximité, mais il y a en même temps la valeur qu'ils souhaitent porter au département. Et puis, surtout, surtout ce qui me fait plaisir de me dire très egoïste, c'est qu'en même temps, moi, j'ai 60 ans, et je vois deux jeunes, 50 ans, pour une femme, c'est très jeune, et 40 ans. Moi, je suis, vous savez, quand on a, c'est pareil dans ma carrière professionnelle, je suis à un moment où on est en train de passer le témoin. Et donc, passer le témoin de nos valeurs, je dirais, à un jeune, 40, 50, moi, ça me fait plaisir, parce que la vie, c'est eux, c'est pas moi. Enfin, la vie demain. Excusez-moi, on se comprend bien. Et donc, tout ça, je suis content d'être là, de les soutenir et d'être à côté. Voilà, simplement. Merci, Alain. Merci, Emmanuel. C'est très important. Alors, vas-y, gamin. C'est très important d'avoir des remplaçants. La loi nous y oblige, on aurait pu prendre, voilà, pas le premier venu ou la première venue, mais c'est un vrai coup de main qu'il nous donne, parce que le rôle des remplaçants, si tout se passe bien, une fois le jour du vote passée, il se terminera. Les remplaçants, ils jouent un rôle que dans deux cas, si l'on meurt ou si l'on devient ministre. Alors, on est passé chez le médecin avant, on est plutôt en bonne santé, on devrait tenir le coup encore quelques années. Quant au gouvernement, c'est regrettable, mais bon, voilà, je crois que personne ne songera à faire appel à nous pour un portefeuille ministériel dans les années qui viennent. Donc, si nous sommes élus conseillers départementaux, on pourra assumer notre mandat jusqu'au bout et Alain et Emmanuel rentreront à la maison. Il n'empêche que c'est important de les avoir avec nous pour deux choses. Il y a d'abord un critère géographique. Emmanuel, elle nous renforce sur l'agglomération avant-chinaise, qui est une part très importante du canton. Et c'était bien qu'il y ait deux candidats, deux membres de l'équipe sur cette agglomération avant-chinaise. Puis elle nous apporte ses compétences dans le domaine associatif et ses compétences dans le monde de l'entreprise, dans le domaine du commerce. C'est très important. Alain, il nous apporte son expérience de l'énergie. On ne l'a pas dit, mais il exerce des responsabilités importantes au sein du groupe EDF. Il est toujours exercé dans le domaine de l'énergie. Il nous apporte ses compétences d'élus locales et puis son expérience de responsabilité importante au sein de grandes entreprises. Et puis, géographiquement, Alain et Julouville, c'est une part importante du canton. C'est la deuxième commune du canton en termes de démographie. Et puis, il y a une autre caractéristique, c'est que la quasi-totalité des communes de notre nouveau canton appartiennent à la communauté de communes à Branche-Font-Saint-Michel, sauf quatre, dans Julouville. On voulait que ces communes qui appartiennent à la communauté de communes Grand-Ville-Tal-Mère soient représentées au sein de notre équipe. Alors, on a choisi la plus peuplée, Julouville. Et puis, en plus de ça, Julouville appartenait au canton de Grand-Ville auparavant. Donc, c'était important de marquer l'intégration, de marquer l'ancrage à Julouville, dans notre canton, pour représenter une commune. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur représentant, il n'y a pas de meilleur choix que le maire. Et on le remercie encore une fois une fois. En même temps, je complète. La seule modification que j'ai faite depuis que je suis maire, c'est dans mon bureau. C'est que j'ai changé la photographie. Généralement, on voit la plage de Julouville avec Grand-Ville, dans toutes les cartes postales. Et j'ai trouvé une photographie où il y a la plage de l'autre côté, vers le sud, où on voit la plage avec le Mont-Saint-Michel. Ça change tout. Et c'est le canton. Et c'est le canton. Remercie donc Alain pour son soutien et sa présence. Ça va rallonger un petit peu la réunion. Vous l'avez dit. Non, mais je me t'aide. C'est fini. On est quand même très contents de l'avoir avec nous. C'est vrai que je le dis, parce qu'on a un programme de réunion un peu dense. Emmanuel et Alain ont pas toujours été présents à toutes les réunions. On a fait le choix de passer dans toutes les communes du canton. Enfin, communes, c'est pas le coup du monde, mais c'est vrai que c'était un petit peu contraignant. Ils ont pas toujours été là. Catherine et moi, ça me paraissait l'évidence même que de passer dans chaque commune de notre canton. Je crois que si on entend représenter un territoire, ses réalités et ses habitants, si on n'est pas fichu de passer au moins une fois dans chaque commune, je dirais pas qu'il vaut mieux rester à la maison, mais il y a quand même quelque chose de gênant. Et je le dis parce que nous sommes les seuls à le faire dans cette campagne. Voilà. Alors, je vais maintenant vous parler, vous me permettrez une partie un petit peu didactique et pas très habituelle dans une réunion électorale, mais il y a beaucoup de changements pour cette élection. Je crois que c'est bien de refixer quelques notions. 22 et 29 mars, nous allons voter pour élire des conseillers départementaux, qui remplacent les conseillers généraux, qui vont siéger au conseil départemental, qui remplacent le conseil général. Un peu de choses près, c'est un simple changement de nom. Les domaines d'intervention, les compétences vont évoluer, on va en reparler, mais le mode de fonctionnement de la collectivité départementale ne va pas changer. Ce qui change, en revanche, c'est le mode de scrutin. Scrutin binominal, paritaire, majoritaire, à deux points. C'est nouveau, c'est unique au monde, c'est très français. Et c'est finalement pas si compliqué que ça. Binominal, c'est-à-dire que sur les bulletins de vote que vous aurez en glissé dans l'urne, figureront deux noms. Quatre en réalité, puisqu'il y aura les noms des remplaçants. En dessous est un petit peu plus petit, quand même. Deux noms. Vous élirez dans chaque canton deux conseillers départementaux. Auparavant, on les disait un seul conseiller général. Binominal. Paritaire, un homme et une femme. Et c'est là le but très simple de ce nouveau mode de scrutin, que d'assurer la parité homme-femme parfaite au sein de l'Assemblée départementale. Très franchement, on ne peut pas être contre ça. On ne peut pas être contre le fait que la loi incite les femmes à s'engager plus en politique et incite les hommes à leur faire un petit peu de place. Ceci étant, je vous rassure tout de suite, Catherine est engagée dans la vie publique depuis un certain nombre d'années. Elle n'a eu besoin de personne pour s'engager. Et si les hommes n'avaient pas voulu lui faire de place, la place, elle l'aurait prise quand même. Et moi, ça me convient parfaitement d'engager avec quelqu'un qui a ce caractère et cet engagement, parce que c'est comme ça que les choses devraient être. Mais il est vrai qu'encore pour quelques années, je crois que cette loi qui incite à plus de parité reste utile. Alors, ce nouveau mode de scrutin, il entraîne de facto un redécoupage des cantons. Puisque si l'on élite désormais deux conciliers départementaux par canton, si l'on garde le canton ancien, on passerait de 52 conciliers généraux à 104 conciliers départementaux. Ce qui, il faut le reconnaître, serait un petit peu beaucoup. Il a donc fallu diminuer par deux les cantons. Ce n'est pas tout à fait le cas. D'ailleurs, on est arrivé à 27 cantons, on aura donc 54 conciliers départementaux. Ça, c'est le détail. Alors, pour que les choses soient simples, on aurait pu se contenter de marier les cantons par paire, de prendre le canton d'Avranche avec le canton de Bressé, par exemple, ou le canton de Pont-Orson, de prendre le canton de Sartilly et de mettre avec le canton de la Épénèche. Donc, s'il serait retrouvé. Oui, mais il y a une autre donnée à prendre en compte, c'est la très importante disparité démographique entre les cantons. Titre d'exemple, le canton de Tour-la-Ville comptait 25 000 habitants, le canton de Baronton 3 000 habitants. Sans parler de la qualité des élus, les habitants de Baronton étaient beaucoup mieux représentés que ceux de Tour-la-Ville. Il a donc fallu, pour arriver à des cantons qui auraient une population relativement équivalente, redécoupé entièrement. Et il est vrai que le résultat laisse parfois songeur. Pour autant, le canton d'Avranche n'est pas le plus mal fait. Notre nouveau canton, qui porte, en termes de la loi, le nom de sa commune la plus peuplée, la ville d'Avranche, compte 20 communes. La partie nord de l'ancien canton d'Avranche, avec Avranche, Plon, Chavois, Pont, Saint-Jean-de-la-Aise, Marseille-les-Grèves, Vince. Et puis, l'intégralité de l'ancien canton de Sartilly et une commune de l'ancien canton de Grandville, je vous dis. Et ce canton, il a une vraie cohérence territoriale. Ce canton, c'est le nord de la baie du Mont-Saint-Michel. Un territoire qui va de Julouville à Avranche ou d'Avranche à Julouville, ça veut dire quelque chose. Si l'on prend le canton d'Avrancoutinville, les choses sont très différentes. On part d'Avrancoutinville, on remonte le long de la côte, on redescend en biais vers les terres et puis on remonte quasiment jusqu'à 40 ans. La cohérence territoriale de ce canton, je la cherche toujours et je pense que je ne la trouverai jamais. Notre canton à nous a une vraie cohérence territoriale et c'est important. Malgré tout, il est vrai qu'on reste un petit peu perdus par cette réforme. Mais c'est bien normal. Le canton, il est dans nos habitudes, dans les habitudes de nos territoires depuis plus de 200 ans. Et il avait deux rôles. D'abord le rôle de circonscription électorale, qui est le seul rôle qu'il conserve aujourd'hui. Mais il avait à côté un rôle administratif extrêmement important. C'est à l'échelle du canton que s'est organisée l'administration des postes. C'était encore une administration. C'est à l'échelle du canton que s'est organisée la gendarmerie. Les papiers, le trésor public, de très nombreuses associations sont organisées à l'échelle des cantons, des anciens cantons. Et lorsqu'il a fallu bâtir les premières communautés de communes, tout naturellement, elles se sont organisées à l'échelle des cantons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, intellectuellement, c'est un petit peu compliqué de se départir de cette habitude. Mais je vous rassure, on y arrivera. Dans les grandes villes, les découpages ont déjà été faits depuis de très nombreuses années. A Cherbourg, par exemple, ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus un seul canton qui crée, sinon plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Et les Cherbourgeois sont habitués à des cantons un peu libres avec une partie urbaine, une partie périurbaine et une partie rurale. Ils sont habitués à changer de canton en traversant la rue. Alors si eux ont réussi à s'habituer, on n'est pas plus bêtes qu'eux, on devrait y arriver nous aussi. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et objectivement, ça ne va pas faciliter l'intérêt pour cette élection qui est déjà un petit peu lointaine pour beaucoup de gens. Nouveau mode de scrutin, nouveau canton. Et puis il y a une troisième difficulté. Celle-ci, elle est réelle. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas, aujourd'hui, du point de vue légal, du point de vue technique, les compétences, les domaines d'intervention du futur conseil départementale. La loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, qui doit fixer les compétences des départements et des nouvelles régions, ne sera votée que longtemps après l'élection des conciliers départementaux, promulguée encore plus tard et appliquée probablement pas avant l'automne. C'est à ma connaissance la première fois en France, en Europe, et probablement dans le monde entier, qu'on demande à des citoyens de se déplacer aux urnes pour élire des représentants, sans savoir quelles seront les compétences qui verseront l'Assemblée au sein de laquelle ils vont siéger. C'est totalement aberrant. C'est pourtant la réalité. Et ça non plus, ça ne va pas susciter l'intérêt des citoyens pour cette élection. Pour autant, malgré tout, on sait à peu près quelles seront les compétences du conseil départemental et au réglement. Je vais vous citer les trois principales. La première, la compétence sociale, est déjà aujourd'hui la première compétence du conseil général. Elle restera demain la première compétence, le cœur de compétence du conseil départemental. En matière sociale, j'ai coutume de dire que le conseil général, c'est la collectivité du quotidien, la collectivité de tous les jours, à tous les âges de la vie. Ça commence à la naissance. Deux de mes enfants sont nés à la maternité de l'hôpital d'Avranche. À peine sortis du ventre de leur mère, un pédiatre les a attrapés, les a examinés. Il a pris un carnet de santé, il a rempli un bilan d'examen et sur ce carnet de santé, il y avait le logo du conseil général. Parce que la protection maternelle, et infantile, c'est une compétence du conseil général dans le cadre de cette compétence sociale. Et puis à l'autre bout de l'échelle, le conseil général finance le maintien à domicile des personnes âgées, finance la culture et le fonctionnement des places en maison de retraite. Et puis entre les deux, il y a une foule de prestations. La plus connue c'est le RSA pour les publics, les personnes en situation de précarité. Et puis il y a des prestations pour les personnes en situation de handicap, pour le maintien à domicile, pour l'insertion professionnelle, des prestations en faveur des jeunes. On ne va pas tous les passer en vue parce qu'elles sont très nombreuses. Mais c'est vraiment une compétence de proximité, une compétence du quotidien. Autre grande compétence qui devrait rester au conseil départemental, ce sont les collèges. Et c'est une bonne chose. En tout cas ce que l'on défend avec Catherine. Parce que les collèges, là encore c'est de la proximité. Avoir la main sur le réseau départemental des collèges, avoir la possibilité de garder un maillage dense de collèges sur le territoire, un territoire par passant de vie, c'est quelque chose de très important pour l'aménagement du territoire. Parce qu'un collège, ça apporte de l'emploi, ça apporte de l'activité économique. Et puis les élus et les autres le savent très bien, lorsque dans une commune on n'a pas d'école, dans la commune ou à proximité et qu'on n'a pas un collège à proximité immédiate, les jeunes ménages ne s'installent pas. Personne n'a envie que ses enfants fassent une heure et demie ou deux heures de quart le matin pour aller à l'école. Il faut donc garder les collèges au niveau du département. Autre grande compétence, la compétence des routes, une compétence très importante pour le Conseil général aujourd'hui. 7 760 km de route, le plus long réseau routier départemental de France. Et cette compétence, pas besoin d'expliquer que c'est une compétence de proximité et que c'est de l'aménagement du territoire, tout le monde le voit immédiatement et très naturellement, cette compétence va rester au Conseil départemental. En tout cas, là aussi avec Catherine, on se va pour. Et ça c'est une bonne chose. Voilà pour les trois grandes compétences. Il y en a d'autres, mais c'est pas la peine d'aller plus avant et de rentrer trop dans les détails. On pourra en reparler à la fin de la réunion si vous le souhaitez. A partir de là, on va enfin vous parler de notre démarche, de notre candidature parce que c'est quand même pour ça que vous êtes venu. Et sur cette candidature, il y a deux questions que l'on pose toujours. La première c'est comment on fait pour se présenter à deux. Parce que se présenter tout seul, c'est relativement simple. On s'est fait. Se présenter sous un liste avec le municipal, avec un chef de file, avec un chef de file, et puis les autres qui ne l'apprent pas, on s'est fait. Et se présenter à deux, c'est pas simple. Particulièrement qu'on n'a pas d'élus sortants sur un territoire. Quand il y a un sortant, tu vois bien, il prend sous son aile une petite nouvelle ou un petit nouveau et puis il m'emmène avec lui. Mais là, c'était pas le cas. Jean-Draud, le conseiller général d'Avranche, ne se représente pas. De toute façon, la ville de Saint-Saulier dont il est le maire, ne se trouve plus sur le canton d'Avranche. Quant à Jacques Pouvneau, actuel conseiller général de Sartilly, ne se représente pas. Quant à Jean-Marc Chouillenne, qui était le conseiller général de Julouville, Julouville ne se trouve plus dans son canton. La voie était donc libre et nous sommes deux nouveaux candidats. Alors, la première façon de faire, ça pourrait être de se dire, tiens, moi j'ai entendu dire que tu voulais te présenter, moi aussi, il faut se présenter à deux, on pourrait peut-être le faire. Pourquoi pas avoir une mauvaise idée et puis on va bien voir ce que ça donne. Objectivement, je pense que c'est le cas de certains candidats. Et c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose pour eux, les candidats. Parce que, même si une élection départementale, c'est pas l'élection à la présidence des Etats-Unis, une campagne électorale, ça reste un moment un peu dense quand même. Et il vaut mieux bien se connaître et bien s'entendre avant de se lancer la voie. Et puis surtout, ce n'est pas respectueux pour les électeurs. Parce que le projet qu'on va vous présenter avec Catherine, c'est pas un projet qu'on a pâti à la va vite, le temps d'une élection parce qu'il faut bien mettre quelque chose sur les documents de campagne. C'est un projet qu'on a réfléchi à deux. Et qu'on entend défendre le temps de l'élection et qu'on entend défendre le temps du mandat. On ne peut pas vous garantir que dans six ans, on s'entendra toujours parfaitement. Mais franchement, on a fait tout ce qu'il fallait pour. Pour que, si vous nous faites confiance, si vous nous apportez vos suffrages et si nous sommes élus, vous ayez deux conseillers départementaux qui travailleront ensemble pour défendre à deux un projet qu'ils ont bâti à deux dans l'intérêt de leur territoire. Alors comment on fait pour faire ça ? Comme pour nous, en travaillant. Ça fait des mois qu'on travaille ensemble. Des mois qu'on a appris à se connaître. On a vérifié qu'on partageait les mêmes valeurs, la même vision de la vie politique, de l'engagement public, la même ambition pour notre territoire. Et ça, ça prend du temps. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. C'est pas simplement une conversation autour d'une table. Il faut du temps pour ça. Ça fait des mois qu'on travaille ensemble, mais la décision de se présenter est venue beaucoup plus récemment. Parce que vraiment, on voulait se donner le temps d'être sûr qu'on s'entendrait pendant six ans, qu'on serait capable de porter à deux un projet. C'est une démarche avant un projet. La deuxième question qu'on nous pose tout le temps, c'est, je crois que je vais la poser à tous les candidats, c'est est-ce que vous avez une étiquette ? Oui, bien sûr qu'on a une étiquette. Un candidat sans étiquette, ça n'arrive pas à rien. Votre étiquette commune, c'est celle de la majorité départementale. C'est le petit logo, vous voyez, en bas du document. La majorité départementale, c'est un groupe d'hommes et de femmes, des élus en place, des sortants et des sortantes, et puis des nouvelles et des nouveaux, avec plusieurs chefs de file. Le premier rang desquels, Philippe Bas, actuel vice-président du Conseil Général en charge des Solidarités, cette grande compétence sociale dont je vous parlais à l'instant. Marc Lefeuble, le grand argentier du Conseil Général, le vice-président en charge des Finances, et puis Éric Boffis, le vice-président en charge des Infrastructures, qui a la haute main sur les routes du département. Ces trois-là, et puis d'autres, bien sûr, des élus déjà en place, et puis des nouvelles et des nouveaux, avec deux optiques. La première, c'est de s'inscrire résolument dans l'animier des élus qui ont toujours considéré que le département, le Conseil Général, c'était une collectivité d'avenir. Pas une collectivité qui gérait simplement les affaires courantes, mais qui préparait l'avenir de son territoire. Je vous citerai deux exemples. Le premier, c'est l'autoroute A84. Si en son temps, et je vais remonter un petit peu loin, Léon Josep Marigny, président du Conseil Général de la Manche, avec d'autres élus, n'avait pas pesé tout son poids et toute son influence pour que l'A84, elle passe à la branche, et pas plus à l'est, comme c'était le cas, comme le projet était, le prévoyait initialement. Si après lui, Pierre Aquiton, président du Conseil Général de la Manche, avec d'autres élus, n'avait pas pesé tout son poids et toute son influence pour que l'A84 soit gratuite, le sud-manche n'aurait pas aujourd'hui le visage qui est là, en termes démographiques, en termes économiques, en termes d'emplois. Si ceux-là n'avaient pas eu l'idée avant tout le monde qu'une autoroute serait un élément structurant capital pour un territoire, alors c'était pas forcément le cas. A l'époque, l'agriculture fonctionnait bien, on n'avait pas tellement envie de venir remembrer. Si la route était passée plus moins, ça aurait convenu à beaucoup de gens. Si ceux-là n'avaient pas eu l'idée avant tout le monde que cette route serait un élément structurant, le sud-manche ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et puis plus près de nous, l'agent François Le Grand, qui a eu le premier idée d'inscrire la Manche dans la démarche des énergies marines renouvelables et du mix énergétique. Quand il a proposé ça, tout le monde le regardait avec des yeux ronds. Et encore aujourd'hui, certains le regardent avec des yeux ronds. Mais si il n'avait pas eu cette idée novatrice avant tout le monde, la filière industrielle qui est en train de s'installer sur le port de Cherbourg, qui va créer de l'emploi pour l'agglomération charbourgeoise et de la richesse fiscale pour l'ensemble du département et donc pour notre territoire, cette filière industrielle sera en train de s'installer au Havre et la Manche aurait perdu quelque chose. Voilà l'optique dans laquelle on s'engage résolument. Le département de la Manche, la collectivité départementale, doit être présente là où on ne l'attend pas, peut-être une collectivité novatrice. La deuxième optique, c'est la saine gestion des finances. Le département de la Manche est un des départements des lieux gérés de France. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas non plus Jean-François Le Grand qui est. C'est d'une part une agence de notation américaine. Vous savez, ces organismes qui examinent les comptes des États et des entreprises et qui leur attribuent des notes sous forme de lettres. Le département de la Manche a obtenu la meilleure note possible pour une collectivité parce que le département de la Manche est une collectivité bien gérée. La pression fiscale est modérée, l'endettement est mesuré, la capacité d'investissement est très importante. Je voudrais aussi citer une association dont je dirais le nom, mais vous trouverez ces associations à l'action un petit peu démagogique qui nous inondent de mails et qui passent leur temps à examiner les comptes des élus et des collectivités, toujours en disant que l'argent public est mal géré. Cette association était bien embêtée avec le département de la Manche parce qu'elle a dû lui attribuer la note de 18 sur 20 parce qu'objectivement le département de la Manche est bien géré. Et on s'inscrit résolument dans cette ligne parce que c'est comme ça qu'on doit gérer une collectivité. Peu de départements suivisent cette démarche de se soumettre à l'examen d'une agence de dotation. Il vaut mieux parce que les résultats ont parfois été catastrophiques. La Manche l'a fait l'esprit tout à fait tranquille parce que c'est une collectivité très bien gérée. Alors au sein de cette étiquette commune, nous avons nos particularités propres. Catherine est élue locale avant tout, engagée dans la vie publique depuis un certain nombre d'années et elle n'a jamais fait la démarche de s'inscrire à un parti politique, d'adhérer à un parti politique, comme un très grand nombre de Français. Ça n'empêche pas de réfléchir sur la société, de réfléchir sur notre pays, d'avoir des idées, mais pas dans une démarche partisane. Lorsqu'elle s'est inscrite à la préfecture, dans un premier temps, elle n'a donc pas choisi l'étiquette puisqu'elle n'avait pas de parti, d'étiquette partisane. Ensuite, on choisit une nuance. Les choses sont bien faites et elle a choisi la nuance d'hiver droite parce que ça correspond à son positionnement politique. Il n'y a aucune raison de vous le cacher. Encore une fois, on vous demande de vous faire confiance, c'est normal qu'on vous dise ce qui en est. Pour ma part, j'ai fait la démarche, il y a déjà plusieurs années, d'adhérer à un parti politique. Je suis membre de l'UMP, j'en suis même cadre départemental. C'est une démarche qui me paraissait importante. Le parti politique, c'est un espace de débat, un espace de réflexion. C'est important pour la vie politique d'un pays et moi, ça me convenait. Quand je me suis inscrit à la préfecture, j'ai donc tout naturellement pris l'étiquette UMP. Je reçois le soutien de l'UMP, en cas du rassemblement, une candidature de rassemblement de la droite et du centre. Là encore, je n'ai aucune raison de vous le cacher. Je vous demande de me faire confiance, c'est donc normal que je vous dise qui je suis. Et puis, très franchement, si je vous avais dit que je me présente sans étiquette, certains connaissent mon engagement politique, bien d'autres savent que je travaille avec un député UMP. Si je m'étais présenté sans étiquette, vous m'auriez dit « Eh oh, mon bonhomme, franchement, tu nous prends pour des Américains, on sait très bien où tu es ». Mais vraiment, je n'avais aucune raison de m'en cacher. Pour autant, ce n'est pas parce que j'ai l'étiquette UMP que Nicolas Sarkozy à l'AGP ou François Fillon m'ont téléphoné. J'aurais été très content qu'ils le fassent. Mais ni eux, ni personne d'autre m'a téléphoné pour me dire « Tu as l'étiquette UMP, très bien, alors dans ton programme, tu vas mettre ça, ça et ça ». Si quelqu'un l'avait fait, j'aurais dit non. Catherine m'aurait dit non. Parce que notre programme, il n'obéit à aucune logique partisane. Notre programme, il est fruit de notre travail en commun, de notre réflexion commune pour notre territoire. C'est un programme pour le territoire. On n'a pas à se cacher de nos opinions politiques. Certains candidats, on ne sait pas trop où ils sont. On ne veut pas le dire. Ils ne sont ni à gauche, ni à droite, ni au centre, ni en haut, ni en bas. On ne sait pas où ils sont. Peut-être eux-mêmes ne savent-ils pas où ils sont. Nous, on ne s'en cache pas. Pour autant, on n'est pas comme d'autres candidats qui alors revendiquent une appartenance partisane très forte. D'ailleurs, dans tous les cantons, ils ont les mêmes documents électoraux. Ils ont le même programme. Il n'y a pas grand-chose pour le territoire. D'ailleurs, eux-mêmes, parfois, n'appartiennent pas au territoire. Non. Nous, ce n'est pas ça. Parce qu'on a des opinions politiques. Il est normal qu'on vous dise où on se situe. Mais notre programme, il est le fruit de notre travail, de notre démarche, dans l'intérêt de notre territoire. Ce projet, on va maintenant y venir. Catherine va le développer. Moi, je voudrais simplement introduire ces deux axes principaux, les deux pieds sur lesquels il repose. Le premier, c'est la proximité. Je l'ai dit pour le social, le conseil général, c'est la collectivité du quotidien. On pourrait le dire que toutes les autres compétences qu'il exerce, les collèges ou les routes, bien évidemment, c'est encore une compétence du quotidien. Et il faut garder ces compétences de proximité. Il faut que le département continue à assurer des services de proximité dans nos territoires. Si on lâche prise sur la proximité, c'est la mort de nos territoires ruraux. Avec Catherine, l'honorine, on défend la proximité à travers ce projet des parcs mentaux. Le deuxième pied, on évolue aujourd'hui dans un contexte régional totalement modifié. La Passe-Normandie n'existe plus. La Haute-Normandie n'existe plus. On parle de Normandie, de Grande-Normandie, du Mont-Saint-Michel jusqu'à Rouen et Ouavre. Alors, on a tous envie que la capitale régionale soit à Caen. Et on va tous se battre pour ça. Les élus locaux emmenés par Joël Pruneau, le maire de Caen, ont commencé à le faire. Et ils ont raison de le faire. Parce qu'il n'y a jamais de combat perdu d'avance. Et on y croit. Pour autant, à moyen terme ou à se trouvant à Rouen, le risque est grand que le centre de gravité de la région, il bascule tout doucement vers Rouen. Et le jour où le centre de gravité de la région sera à Rouen, la région regardera le long de la Seine vers l'Île-de-France et vers Paris. Et elle ne regardera pas vers le sous-manche, vers Abrain, ou l'environ, Bolivre, Saint-Michel-Géli ou Jouloudille. Et notre beau sous-manche, il sera loin des centres de décision. Et il faudra qu'une collectivité soit capable de porter la voie de notre territoire, de porter les réalités de notre territoire. Et ça, c'est le département qui pourra le faire. Ce ne sont pas les communautés de communes qui pourront le faire. Aussi vastes soient-elles, elles ne seront pas suffisamment importantes, pas encore en tout cas, pour porter la voie et les réalités de notre territoire à un échelon suffisamment vaste au sein de la grande région. On n'est pas contre la réorganisation des compétences du Conseil départemental. On n'est pas fous, on ne va pas tout d'un coup se dire « Oh là là, il faut tout garder au département » sous prétexte qu'on se présente au Conseil départemental. Non. On est tout à fait favorables à transfert de certaines compétences vers la région parce que la vision stratégique d'une grande région serait beaucoup plus pertinente pour certaines compétences. On n'est pas non plus opposé au transfert de certaines compétences aux communautés de communes parce qu'elles auraient un rôle d'hyperproximité plus pertinent que celui du département. Mais il faut garder une collectivité intermédiaire capable de porter la voie et les réalités de nos territoires. C'est en tout cas ce que l'on défend dans le projet que Catherine va maintenant vous présenter. Merci Antoine pour cette première partie. On vous l'avait dit, c'était un petit peu pédagogique. On vous en excusait. Mais franchement, aussi bien au niveau des élus qui se posent encore beaucoup de questions, ça fait un moment qu'on est dedans, on a des réponses, mais il y a encore beaucoup d'élus qui se posent des questions. Et quant aux électeurs ou électeurs potentiels, il y a encore énormément de points d'interrogation. Donc si on a pu vous apporter des éclaircissements, c'était le but, on espère qu'on l'atteint. Et puis peut-être que cela va vous éclairer. Et ceux qui se demandent encore si vous allez aller voter, peut-être que ça les décidera. Et tant mieux si c'est le cas. Alors Antoine vous l'a dit, notre réflexion s'est fondée sur deux grands axes. Le premier axe, c'est la Manche en tant que relais dans la Grande Normandie. Comme il vous l'a dit, effectivement, si nous voulons peser dans cette Grande Normandie, si nous voulons être reconnus, si nous voulons qu'on puisse nous identifier, il faut absolument que ce soit à l'échelle du département. Et puis l'autre grand axe, c'est la préservation des services de proximité. Nous sommes un territoire rural et nous avons au sein de nos territoires ces services de proximité qui nous permettent de bien y vivre. Et nous voulons continuer à pouvoir bien y vivre. Alors que ça passe par plusieurs choses. Ça passe en particulier par un territoire sûr. Quand on parle de territoire sûr, on pense bien sûr à la sécurité du cadre de vie. Antoine vous l'a dit, le département de la Manche est le département qui a le linéaire de route départementale le plus long de France. Donc nous allons continuer à soutenir ces investissements. Le contournement de Sartilly est pratiquement terminé. Enfin l'échelle en tout cas des travaux, on peut dire que c'est pratiquement terminé. Le contournement de Marseille est déjà programmé. Donc ça, c'est extrêmement important pour la ruralité de désenclaver Sartilly et à terme, bien sûr, de désenclaver avec Grandville. Parce que que va devenir Grandville s'il n'y a pas de liaison avec l'autoroute. Donc ça, c'est extrêmement important et nous soutiendrons. Mais il est aussi important à notre sens de construire des routes que les entretenir et la sécurité et la compétence du département. Et toutes les communes où nous sommes passées, parce que nous sommes passés dans toutes les communes, il y avait toujours un endroit ou deux endroits sur la départementale où la commune avait des réflexions, des propositions, nous dire que le département, il ferait bien de faire quelque chose. Donc ça, c'est aussi important pour nous, la sécurité et l'entretien que la construction des routes. Le deuxième point sur lequel nous insistons pour la sécurité, ici à Arrange, on est un petit peu loin de la problématique, c'est la fragilité du cordon littoral. Vous savez que le cordon d'Uner sur le linéaire entre Genet et Genouville, particulièrement à Saint-Jean-Thomas, mais enfin bon sur tout le linéaire, c'est une vraie question. Là, les grandes marées arrivent. A priori, il n'y aura pas trop de vent d'ouest, donc tant mieux. Peut-être tant piste pour le spectacle, mais tant mieux en tout cas pour le littoral et pour les communes littoral. A chaque fois qu'on a une grande marée avec un marnage important et un peu de vent d'ouest, je peux vous dire que les maires de ces communes-là tendent le dos et ils observent vraiment, ils scrutent les infos météo à la journée, à la nuit journée, presque à l'heure quand ça approche. Donc voilà, ça c'est important aussi pour nous. Alors, c'est pas une compétence directe du département, la communauté de communes a pris la compétence, mais le département peut tout à fait soutenir les investissements qui pourraient être pris par la communauté de communes dans le cadre de cette protection. Et puis autre sujet de sécurité, ce sont nos brigades de gendarmerie. Quand on parle de proximité, on sait très bien que nous avons besoin de nos gendarmes, parce que c'est eux qui sont actifs, c'est eux qui permettent aussi aux maires qui ont la compétence de la police administrative de pouvoir exercer cette compétence. Et que serions-nous sans nos brigades ? Alors, il y a une brigade à branche sur l'ensemble du reste du territoire, y compris Juleauville. Les brigades de Sartilly, de l'Alpénel et de Grandville travaillent ensemble. Donc, quand on appelle, quand c'est l'heure et le jour de la permanence qu'on tombe sur nos brigades, sinon on tombe sur Grandville. Et si vous appelez la nuit, vous tombez déjà à Saint-Lô. Vous voyez, la proximité, c'est loin, si je puis dire. Et ça, il faut être très vigilant, parce que aussi bien nous, les maires, nous savons qu'on peut compter sur nos gendarmes. Et je pense que la population est aussi très attachée. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose que nous souhaitons défendre et nous serons vigilants à ce que ça ne disparaisse pas. Ça passe aussi par un territoire durable. Donc là, j'entends par là la préservation d'environnement. Antoine vous a parlé des énergies renouvelables et donc, là encore, du département novateur dans ce domaine. On a l'hydrogène, on a l'éolien, on a donc le marine renouvelables. Voilà. Et ça, tout ça, ce sont des innovations dans le département. Encore une fois, on est moteur. Et en ce qui concerne l'hydrogène, vous savez peut-être, ça a été relayé par la presse, qu'il y a des stations à hydrogène qui s'est ouverte à Saint-Loup. Donc les véhicules de collectivité vont fonctionner à l'hydrogène. Et ça, c'est une première étape. Le terme, c'est bien sûr que ça s'étende sur le territoire. Et le département va monter ce projet au niveau de l'Europe, puisque c'est une réponse à l'appel à projet. Il aura en face de lui des États. Il y a le projet allemand, il y a le projet anglais, il y a le projet des Pays-Bas. Et en face, il y a le projet de la Manche département. Donc là encore, la Manche novateur et moteur, résolument novateur. Ça, c'est quelque chose que nous soutiendrons. Et puis, dans la préservation de l'environnement, il faut que nous soyons très attentifs à la qualité des eaux, la qualité des eaux de rivière et la qualité des eaux de baignade. On a parlé pas mal de la qualité des eaux de rivière dans le cadre de l'arrasement éventuel des barrages du Sud-Manche. Ça nous concerne. C'est au pied de chez nous. L'été dernier, le maire de Saint-Jean-le-Thomas a été obligé de prendre deux arrêtés préventifs pour interdire la baignade, parce que le niveau sanitaire des eaux n'était pas atteint. Donc ça, ça fait aussi partie de l'attractivité de notre territoire. Nous avons une image d'un territoire préservé, d'un territoire très naturel. Et bien sûr, si demain, on ne pouvait plus aller se baigner à Joulouville, je pense qu'effectivement, le territoire n'aura plus du tout la même image. Et puis ça passe aussi par un territoire solidaire. Antoine vous l'a dit, le Conseil général est présent à tous les stades de la vie, donc de la toute jeunesse, à plus tard, avec les retraités. Quelques chiffres pour l'illustrer. Le département finance actuellement 1150 enfants en établissement ou en famille d'accueil et 1000 autres enfants suivis à domicile. Donc ça, on est en plein manqueur de compétences du département, qui est donc le social, la solidarité. Et puis, en ce qui concerne le handicap aussi, nous pensons qu'il faut soutenir vraiment cette action, il faut aller un petit peu plus loin. Les maires sont tous sensibilisés avec la loi accessibilité pour les établissements et pour la voirie. Le département, c'est lui qui reverse la prestation compensatoire de handicap. Et nous, nous avons pas mal consulté, enfin même beaucoup d'associations, de collectifs. Et sur le handicap, il y a encore plein d'idées à exploiter. Il y a, entre autres, Andibay, qui est un collectif, enfin maintenant une association, et qui oeuvre pour l'accès au loisir et au tourisme pour les handicapés. Donc voilà, ça, ce sont des choses vers lesquelles il faut aller et les actions à soutenir. Et puis pour les personnes âgées, c'est le département qui finance, qui aide au financement du maintien à domicile de 5000 personnes, tant qu'on peut les maintenir chez elles. Et puis après, les 6000 places qui sont en vision de retraite, qui sont aussi financées par le département, avec l'ouverture de places tous les ans. Et là aussi, il y a des initiatives qui sont intéressantes et qui méritent d'être examinées. Il y a, à l'initiative de Vivre et Vieillir dans son village et de la Croix-Rouge, sur Carole, pas loin de Jumeauville, il y a un projet de, je sais pas comment on peut l'appeler, hôpital de jour ou accueil de jour, petite échelle, entre 12 et 20 lits, mais qui répond vraiment à un manque actuellement. Parce que quand les gens sortent de maladie ou d'accident, quand ils ont besoin d'une période de convalescence avant de rentrer chez eux, eh bien l'hôpital ne l'aurait plus. Donc ça concerne beaucoup les personnes âgées, mais pas seulement, et ça serait une réponse à ce manque sur le territoire. Donc à examiner de très près, à suivre, voir un petit peu comment on pourrait imaginer de pallier à ce manque. Ça passe aussi par un territoire attractif. Donc là, ce que nous ciblons, c'est bien sûr l'emploi. Alors l'emploi, c'est à la fois essayer de trouver des pistes pour préserver les emplois qui sont déjà en place, et puis faire prendre un peu d'imagination et de se dire quelles sont les conditions, comment pourrions-nous faire en sorte pour favoriser les conditions pour que des gens puissent venir s'installer sur notre territoire. Alors bien sûr, ils travaillent, mais aussi avec leur famille, ils vivent. Et pour ça, il faut absolument que notre territoire y soit attractif. Et pas seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les familles qui viennent avec eux. Alors, on parle dans notre brochure de la réflexion sur nos filières identitaires. Alors c'est quoi nos filières identitaires ? C'est à la fois des filières très classiques, qui sont vraiment l'ADN de notre territoire, et puis des filières un petit peu plus récentes. On a parlé des énergies renouvelables, on peut parler aussi de manches numériques. Ça, c'est un vrai sujet, parce qu'actuellement, si on veut que les gens puissent venir travailler chez nous, vous savez comment ça se passe maintenant ? On est devant son écran d'ordinateur. Pour que l'on soit, il faut qu'on puisse tout de suite communiquer avec les fournisseurs, avec les clients, à Paris, en Europe, à l'autre bout de la Terre. Et ça, il faut qu'on puisse l'offrir. Pour que notre ruralité puisse vivre, il faut que nous ayons ce service. Et puis, je vous parlais de nos filières identitaires qui représentaient notre ADN. Nous sommes à la fois terre agricole, terre d'élevage. Alors, on sait que le visage de l'agriculture est en train de changer, a changé. On sait qu'il y a des problèmes de mutation d'entreprise. On sait qu'il y a des problèmes maintenant, enfin, des problématiques, disons, de taille d'entreprise, avec des capitaux qui font que c'est très compliqué de transmettre et c'est très compliqué de s'installer. Voilà, je pense qu'il y avait une vraie réflexion à mener. Le département fait déjà beaucoup pour les agriculteurs, pour l'installation des jeunes, pour essayer aussi de les aider dans la gestion de leur exploitation. Mais là aussi, il faut sans doute aller plus loin et il y a une vraie réflexion de fond à mener. Et puis, terre d'élevage. Alors, nous avons les bovins, les ovins. On va parler des présalés. Avant, je suis en train de redévelopper le mouton, essayer de redévelopper le mouton de la branche 1. Mais nous sommes avant tout terre de cheval. Et ça, ça fait vraiment partie de notre image positive et ça fait partie de la fertilité du territoire. Le cheval, c'est bien sûr le monde des courses, de l'entraînement, mais pas seulement. C'est aussi le monde de l'endurance. Ce sont des professions qui drainent aussi beaucoup d'activités. Et c'est une image très positive que nous avons du territoire. Et ça, il faut capitaliser là-dessus et il faut mettre vraiment en valeur pour que là aussi, les gens se disent que c'est un territoire où il fait bon vivre, où il fait bon venir s'installer. Et puis, ça passe aussi par un territoire dynamique. Un territoire dynamique, c'est avoir une offre culturelle et une offre touristique de qualité. Nous avons la chance d'avoir le Mont-Saint-Michel dans le département. Tous les problèmes de travaux sont maintenant derrière nous. On n'a plus de communication négative sur tout ça. On est reparti vraiment dans un dynamisme, une communication positive. Le monde entier a les yeux braqués sur nous. Le mont est à nouveau entouré d'eau. Ce sont les grandes marées. C'est comme si le monde entier découvrait nos grandes marées. Nous, on sait depuis longtemps que nous avons des grandes marées. Mais jusqu'à présent, il n'y avait aucune communication. Donc, il faut aussi profiter de ça parce que ça, ce sont des images qui passent aux yeux de l'Europe et du monde entier et qui montent la beauté de nos paysages et qui montent l'intérêt de notre territoire. Nous avons un nouvel outil. C'est un petit peu technique. C'est le contrat de destination touristique qui a été validé par le ministère des Affaires étrangères, qui a été signé le 20 février dernier à la vieille, par les partenaires, par la région, par le département, par les présidents de communautés communes. Et cet outil a deux objectifs principaux. D'une part, c'est de faire venir de nouvelles clientèles touristiques, puisqu'on est en train de regarder Berlin maintenant. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est que les touristes qui sont sur le territoire essayent de trouver comment les faire rester deux jours, trois jours, pour qu'ils puissent découvrir aussi l'ensemble du territoire, venir sur le littoral, venir voir le Mont-Saint-Michel du littoral, de l'arrière-pays, parce qu'il est aussi très beau là et même, on voit beaucoup mieux que quand on est dessus, et plutôt que de les voir partir tout de suite, je ne sais pas, à Concal, à Saint-Malo ou sur les plages de débarquement. Alors les plages de débarquement, d'ailleurs, c'est le résultat d'un contrat de destination qui a été fait, qui était le tourisme de mémoire. Et vous voyez maintenant que le monde entier vient visiter nos plages de débarquement. Donc on espère que ce nouvel outil de contrat de destination touristique va nous permettre de mettre en valeur le Mont-Saint-Michel et sa baie. Parce que ce n'est pas simplement le Mont-Saint-Michel, c'est vraiment la baie du Mont-Saint-Michel qui là est visée. Et puis un dernier mot sur le tourisme. Il y a des itinéraires magnifiques qui sont faits pour le cheval, pour les piétons, pour les vélos. Et le conseil général se casse les dents depuis maintenant presque 15 ans pour finaliser la voie verte. On a des touristes qui viennent à vélo maintenant de Paris jusqu'au Mont-Saint-Michel. Ce parcours s'appelle la Vélocénie. Donc c'est tout à fait praticable. Et les quelques derniers kilomètres, c'est arrivé au Portombeau. Et là, à Portombeau, on leur dit, non, vous ne pouvez pas passer. Et la voie verte n'est pas terminée. Alors, il y a des explications bien sûr. Il y a des problèmes parce que ça passe sur le domaine public maritime. Donc les services de l'État sont extrêmement exigeants. Donc on ne prétend pas être meilleurs que ceux qui nous ont précédés bien sûr. Mais en tout cas, de prolonger le combat et d'essayer de mener jusqu'au bout, voir quels compromis peuvent être faits pour que cette voie verte puisse enfin être finalisée. Parce que vraiment, c'est une aberration de s'arrêter à quelques kilomètres du Mont-Saint-Michel. Et puis ça passe par un territoire équipé. Donc là, on est en plein dans la réflexion sur les services de proximité. On en a déjà évoqué pas mal. On vous a parlé des collèges, on vous a parlé des gendarmeries, etc. Il y a sur le territoire une vraie réflexion à mener sur l'offre médicale et sur l'offre hospitalière. On ne viendra s'installer chez nous, avec sa famille, que si on sait qu'on peut être soigné, qu'il y aura des médecins pour les enfants, qu'il y aura des spécialistes et qu'il y aura un hôpital de qualité pour pouvoir régler tous les problèmes. Alors, vous le savez, ça concerne vraiment la ruralité parce que les médecins généralistes partent à la retraite et ils ont du mal à trouver des gens pour les remplacer. Les spécialistes, vous le savez, on n'est pas les plus mal lotis, mais quand même, les délais d'attente s'allongent et ça commence à être problématique. Donc, il y a des choses qui sont mises en place au niveau de la communauté de communes à Vranche pour Saint-Michel. Il y a les projets de maison médicale. Donc, en tout cas, ça sera un début de réponse. On verra si ça répondra à la problématique entièrement, mais je pense qu'il faudra continuer à y réfléchir. Et puis, vous savez, il y a le dossier de l'hôpital. On pourra en parler par la suite. Mais là aussi, la problématique des hôpitaux à Vranche-Grandville, c'est un sujet qui a surgi pendant la campagne. Et franchement, ça fait vraiment partie de la réflexion sur l'attractivité du territoire et sur le maintien des services de proximité. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Ça fait pas mal de choses. Pour le maintien des services de proximité, le Conseil départemental a un outil qui s'appelle le contrat territoire. Il s'est appelé autrement contrat de ruralité, plusieurs générations. Mais au total, ce qui est important que vous sachiez, c'est que les contrats territoires sont des moyens pour le Conseil départemental de financer des projets d'investissement à l'échelle des collectivités, communautés communes et communes pour faire des investissements, des équipements au service de tous. Alors c'est très très large. Ça peut aller de la création d'un groupe scolaire, une salle de convivialité, la restauration d'une église, etc. Mais à l'heure, de la baisse des dotations, à l'heure où il est extrêmement difficile d'aller chercher des subventions à droite ou à gauche, ça reste un moyen quand même sûr pour nos territoires d'avoir encore la possibilité de se développer et de créer des équipements, des investissements qui durent, qui soient vraiment au service de tous. Je vais juste vous donner deux, trois petits chiffres. La mandature qui s'écoule de 2008 à 2014 à l'échelle du Conseil général sur le nouveau canton d'Avranche tel qu'il est décidé maintenant. Sur les 15 millions d'euros d'investis, il y a deux millions qui sont passés par le contrat de territoire. Et sur les 356 millions à l'échelle du département, il y a 49 millions qui sont passés par le contrat de territoire. Voilà. Je sais que pour Avranche, il y a pas mal de projets en cours. On pourra en parler si vous souhaitez les évoquer. Il y a la dépollution et la renaturation du site de l'ancienne usine à gaz qui est éligible au contrat de territoire. Il y a la création d'une maison de la jeunesse et de la formation, l'espace Jacques-Simon. Et puis, il y a la réfection de la salle de la chaussonnière. Je crois même qu'il y a une mise aux normes des vestiaires au stade Femouillère. Voilà. Donc tout ça, ce sont des projets qui sont éligibles au contrat de territoire. Et c'est vraiment un outil qui n'est pas négligeable. Donc voilà. Voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. On va vous laisser la parole maintenant. Vous avez sans doute des questions, vous avez sans doute des réactions. Simplement une petite phrase pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit. On est tout à fait conscient qu'il y a des réformes qui sont nécessaires, qu'il y a de la mutualisation à mettre en place, qu'il faut faire des économies, que l'effort qui est fait au niveau national, les collectivités doivent y participer. Et tout ça, bien sûr que nous sommes tout à fait dans cet esprit-là. Par contre, il faut être extrêmement vigilant pour que nos territoires conservent quand même ces services de proximité qui font son attractivité, pour que nous puissions continuer à vivre et aimer vivre sur nos territoires, et puis attirer aussi la nouvelle population pour venir y vivre. Il ne faut pas que tout ce qui a été fait depuis des années soit détricoté. Il faut vraiment qu'on soit vigilant et qu'on essaie d'aller vers une réalité d'excellence si on peut dire. Voilà. Je reprends la parole deux secondes, tout simplement pour vous signaler qu'il y a une Citroën Xantia immatriculée CK568 qui bloque trois voitures. Est-ce qu'il y a le cas de Citroën Xantia immatriculée CK568 ? Il sort discrètement. Il sort discrètement, c'est pas ici. Bon, désolé, c'est pas chez vous. Si, je vois quelqu'un qui sait discrètement. Avez-vous des questions, des réactions ? Voilà, je me présente, je m'appelle Guy de la Porte et je vais parler au nom de l'ADMR. Vous savez, c'est une association importante qui, justement, rejoint un petit peu ce que vous avez parlé, l'accueil des... enfin le maintien des personnes âgées ou à domicile et des handicapés. Pour vous dire, au plan départemental, on a 1700 professionnels d'intervention, 106 administratifs, 24 employés dans les services de repas, plus les employés des services locaux. Donc, on représente quand même quelque chose. Alors, ce qui se passe, donc je vais parler, puis après je serai la parole, simplement vous préciser, à Josène. On ne va pas être très long, mais on voulait quand même vous interpeuver là-dessus. Parce qu'on a appelé, on a contacté un certain nombre de candidats. D'ailleurs, certains ont répondu, je ne sais pas si vous avez reçu notre courrier, qui était adressé par notre président départemental, M. Leclerc. On a eu par exemple la réponse d'un candidat de contorsion qui est assez proche de vous. Vous l'avez déjà parçu, donc c'est pas grave, on vous le remettra. Donc, qu'est-ce qu'on voulait dire simplement ? C'est qu'on a quelques difficultés du fait que, depuis quelque temps, il y a un certain nombre de contraintes importantes qui sont tombables sur nous, alors qui ne sont pas dues au Conseil général, mais qui sont dues à une législation nationale, qui en particulier nous impose de recruter des personnes au minimum 24 heures par semaine, qui obligent à des entretiens individuels pour la formation, des contraintes particulières également en matière de prévention de risques professionnels, de pénibilité, d'un certain nombre de déclarations sociales, donc on a un certain nombre de contraintes supplémentaires, ce qui fait que pour nous, ça apporte des coûts. Et déjà, on est un peu en difficulté, puisque, pour rien vous cacher, depuis 2-3 ans, on est un petit peu en difficulté, et on était obligé un petit peu de vivre un peu sur nos réserves. On continue quand même à assurer toutes les prestations que l'on doit faire. Et alors, à ce sujet, ce qu'on aimerait connaître, c'est un petit peu d'abord la reconnaissance du travail que l'on fait, éventuellement, quelles propositions vous pourriez peut-être nous donner ? Alors, bien sûr, ça pourrait peut-être augmenter les remises financières que vous nous consentez, mais il y a peut-être d'autres choses. Éventuellement, est-ce que Josiane Rétou, qui est présidente local, veut 2-3 peut-être chiffres, non ? Est-ce que tu veux parler ? Oui, eh bien, nous intervenons dans 1 400 foyers, nous aidons 1 400 foyers, nous avons... Est-ce que vous pouvez vous lever ? Nous avons 246 salariés, justement, pour pouvoir aider ces familles. Donc, on sait que le fait que nous soyons vraiment en difficulté, que nous... Et il faut savoir aussi que le Conseil général subventionne à hauteur de 59-77% les appâts, entre autres. Donc, c'est pour ça que nous sommes venus là pour essayer de vous sensibiliser. Peut-être que vous n'avez pas reçu, mais cette lettre que l'association, la fédération de Saint-Lô a adressée à tous les candidats pour les sensibilités à ce problème. Donc, nous souhaitons une revalorisation de l'indemnité de façon à pouvoir éviter de continuer à vivre dans ce déficit qui n'ira pas bien des années. Actuellement, nous avons des réserves qui sont dues à une gestion depuis 60 ans, qui a toujours été bien menée. Et ces réserves-là nous permettent de payer, de régler en heure et en temps le salaire des auxiliaires de vie. C'est-à-dire, de son phase élevée, on ne peut pas se permettre d'attendre que les caisses interviennent. Et c'est justement ces réserves-là qui nous permettent d'apporter de façon régulière les salaires de nos salariés. Voilà, donc, je voulais savoir si vous aviez reçu ce courrier. Peut-être que vous ne l'avez pas reçu, parce que la présidente, la directrice de l'ADNR, me disait qu'elle n'avait pas pu avoir toutes les adresses des candidats. Peut-être que vous ne l'avez pas reçu. Voilà, je sais pas. Donc, effectivement, on l'a pas reçu. Merci, merci en tout cas pour votre intervention. Il y a deux éléments. Le premier, mais c'est pas propre à la situation des ADNR. On le retrouve dans énormément de domaines, énormément d'associations de subis, comme énormément d'entreprises de subis. C'est la démesure de l'encadrement administratif et réglementaire en France. On crève de ça, si vous me passez cette expression. Et on rajoute encore et encore et encore des normes aux normes et de la réglementation à la réglementation. Et effectivement, on arrive à paralyser toute action associative comme économique. Alors, moi, j'entends parfaitement ce que vous nous dites. Et l'ADNR, franchement, a une action extrêmement utile, extrêmement importante pour le maintien de missiles dans nos territoires. Le Conseil général travaille avec l'ADNR. C'est une des compétences du Conseil général. Mais c'est un petit peu compliqué de venir nous dire « Écoutez, le gouvernement, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, c'est le gouvernement actuel qui a choisi de renforcer encore le cadre réglementaire et le cadre normatif autour de l'action de votre association. C'est un peu compliqué de venir nous dire « Écoutez, le gouvernement nous met de nouveaux freins à vous, collectivité, de compenser en augmentant la subvention. » Bien évidemment que le Conseil général ne peut pas et bien évidemment qu'il ne pourrait pas continuer longtemps en faisant dans vos réserves. Il faudra trouver d'autres solutions. On ne pourra pas vous laisser tomber. Mais franchement, c'est un petit peu compliqué quand même d'avoir d'un côté le national qui crée de nouvelles contraintes, qui crée de nouvelles dépenses, et puis qui se repose sur les collectivités pour se débrouiller et trouver un peu de bonne volonté et beaucoup de finances pour arranger la situation. Non, on n'a pas reçu vos courriers, donc on découvre votre question, vos difficultés. Voilà, donc on va y être très attentif, mais on ne peut pas vous répondre aujourd'hui dans un sens ou dans l'autre. Effectivement, la réglementation, elle pèse sur tout le monde et de plus en plus. Mais ça, ce n'est pas une réponse pour vous. C'est juste un constat. Donc, on va regarder ça et puis on reviendra vers vous. Mais on n'a pas eu le courrier. On est un petit peu démunis là pour vous répondre sur le courrier. Je peux vous en laisser un, sinon ? On va vous en laisser un. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Quelques-ci sur le domaine de la intervention. On a été ou trop clair ou trop... Non, c'est plus clair avec Philippe, le compagnon, lui. Oui, je m'attends à parler pour une interrogation, parce qu'il y a le... Je ne peux pas lui dire. Le compagnon agriculteur sur l'olif. Nous sommes inquiets sur la candidature du Mont-Saint-Michel au patrimoine de l'UNESCO, parce que ça a un périmètre assez loin, avec des contraintes franco-françaises qui vont au-delà des réglementations mondiales. Et donc, nous, étant acteurs économiques du milieu agricole, nous sommes soucieux sur le fait de nos investissements, sur la possibilité de développer nos outils. Ça devra passer dans des commissions bien spécifiques. Et puis aussi, par la fixation du paysage, comme vous l'avez dit, le monde agricole est en mutation, mais par des contraintes économiques, quoi, qui nous pressent un petit peu sur l'existence de nos outils. Voilà. Je voulais savoir un petit peu votre avis par rapport à ça. Catherine m'a débloqué que c'est un sujet qui a été très bien, mais effectivement, la surenchère des initiatives, on est complètement dedans. L'expansion des périmètres de protection du site classé, c'est une aberration. L'objectif est que personne ne peut être contre l'amélioration de la protection du Mont-Saint-Michel et de Sade. Mais franchement, des périmètres de protection qui vont jusqu'à Mortin, qui vont englober des zones agricoles importantes, c'est totalement aberrant. Ceci étant, il y a une mobilisation importante des élus locaux et des élus nationaux, des élus départementaux et régionaux. Il y a une vraie union sacrée entre la Bretagne et la Normandie. C'est un moment rare pour être souligné, mais ça a payé. Personne n'est pas que c'est de l'avenir royal et de l'avenir de département, a pris la mesure de la situation et de la détermination des élus et des acteurs du monde économique, et a encore fait machine arrière, mais en tout cas bloqué l'avancement du projet et l'emballement administratif. Les élus sont en train de réfléchir. Catherine va le développer, elle connaît très bien ce dossier, parce qu'elle est directement impliquée dedans, en tant que maire de Jeunet, et elle sait ce que c'est, que la surenchère administrative, la surenchère protectionniste autour de l'APE. Oui, alors, comme le dit Antoine, effectivement, ma commune est déjà fortement impactée, sans parler de l'extension, des projets d'extension des périmètres de protection du Mont-Saint-Michel. Donc c'est vrai qu'on a un nombre de strates, de contraintes, qui n'arrivent même plus à figurer sur une carte, sur deux cartes, on est en train de faire notre PNU, il nous faut trois cartes, pour pouvoir y faire figurer la loi littorale, les submersions marines, les inubiles, toutes les protections qu'il peut y avoir, les barrières bleues et vertes, j'en passe et j'en passe. Alors, c'est à ça que vous pensiez, c'est au projet d'extension des périmètres de protection. Alors, il y a deux, en fait, il y a deux axes dans cette extension de périmètres, il y a les périmètres pour les monuments historiques, donc ça, c'est une contrainte supplémentaire, parce qu'il faut l'avis de l'architecte des bâtiments de France quand on fait des travaux ou des constructions, on a dit qu'il n'est pas toujours favorable, mais c'est un délai supplémentaire, et il y a cette contrainte. Et puis vous avez aussi le périmètre, l'extension du périmètre du site classé, et là, c'est extrêmement lourd. Je ne pense pas qu'à l'OLIF, vous soyez concerné par le site classé, si vous l'êtes... Alors là, oui, effectivement, c'est très, très problématique, parce que, en fait, le dossier qui est examiné en commission du site remonte au ministère de l'environnement, c'est le ministre qui signe, c'est comme ça jusqu'à présent, prévu dans les textes, c'est lui qui signera à terme le permis de construire, et s'il n'est pas signé, c'est un rejet tacite. Et ça peut durer, avec les prolongations, etc., ça peut durer jusqu'à 18 mois. Donc, moi, sur ma commune, je n'ai, j'ai déjà une partie en site classé. C'est 6 mois actuellement, ça peut durer jusqu'à un an, mais c'est 6 mois. C'est très difficile de faire passer, enfin, je viens d'apprendre aujourd'hui, j'en ai un qui vient de passer, de construire, donc c'est pas impossible, enfin, on voit bien les problèmes que ça pose, aussi bien pour la personne qui t'épose le permis, parce que comment se projeter dans son exploitation, ou voilà, dans un projet, si on a 18 mois d'attente de réponse, et si à terme, on n'a pas de réponse, c'est un rejet tacite, et puis par rapport aux entrepreneurs qui, eux, nous disent, nous, on ne va plus aller vers le littoral, nous, on va aller de l'autre côté, parce que le littoral, il y a beaucoup de contraintes, on fait des devises, 6 mois après, il faut les revoir, la réponse n'est toujours pas venue, voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est un vrai problème, c'est à grand risque de cristalliser l'ensemble du territoire, et que voilà, on ne puisse plus rien faire du tout. Comme l'a dit Antoine, il y a eu une mobilisation des élus sur le sujet, là, les normands et les bretons se sont mis d'accord, nos députés, nos sénateurs et les maires des communes littorales et autres, tous ceux qui sont concernés, et effectivement, il y a déjà des débuts de réponse, il y a Ségolène Royal qui est venue, il y a Flore Pellerin qui a aussi fait un courrier et qui commence déjà avec des avancées, mais voilà, on reste très attentifs, et franchement, on est en train de travailler sur un contre-projet, puisque c'était dans ce qui nous avait été demandé par Mme Royal, et pour que vraiment, il n'y ait plus ces contraintes, voilà. Je pense que déjà, sur le périmètre de monuments historiques, il y a un vrai recul. Dans mon sens, c'est comme ça, en tout cas, que les choses se profilaient. Mais on attend que ce soit acté, on attend de voir ce qu'on va pouvoir faire. Mais vous avez raison, nous sommes tous inquiets, pas seulement au niveau de l'agriculture, c'est l'agriculture, ce sont les entreprises, parce qu'avec de telles contraintes, les usines du Vuitton n'auront jamais pu venir s'installer à Juliette, et puis aussi, c'est simplement au quotidien pour que les gens puissent continuer à construire leur maison et à y vivre. C'est extrêmement problématique pour le territoire. Autre intervention ? Madame Catherine, je vous remercie d'avoir fait venir, d'avoir fait déplacer une télévision japonaise. Mais, en matière d'environnement, il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup, c'est une certaine association. La télé japonaise, oui, effectivement, elle est venue, je voulais même monter dans le clocher de l'église, mais chez nous, c'est un petit peu périlieux. Donc, elle est venue filmer, il y a eu des images de l'abbé, il y a eu des images de l'abbé, oui, sur l'abbé, la télé japonaise. Alors, en ce qui concerne l'association dont vous parlez, on pense tous à l'abbé, j'imagine. Voilà, après, je ne peux pas parler en normand aujourd'hui, on sait qu'il y a pas mal de dossiers en cours. Moi, j'en ai un sur ma commune. Moi aussi, il y a encore plus d'actualités, si je peux dire, je ne sais pas s'il y a plus d'actualités. On est dans la même ouïe. Tu veux dire un mot sur le projet ? Non, non, non. Simplement, on est dans la même ouïe, pour ne pas dire autre temps. Et simplement, ce qui est désolant, c'est qu'il y a des contrats qui bloquent des projets individuels, personnels de jeunes, de jeunes couples. Ils ont acheté un terrain. Leur permis de construire est attaqué. Eh bien, leur projet, un jeune couple de 30 ans qui démarre dans la vie, il veut prendre la vie à peine d'an. Eh bien, son projet est bloqué. Et maintenant, il y a des contraintes financières, parce que c'est décalé d'un an. Il a son loyer, tout son plan de financement est bloqué. Et tout ça, c'est désastreux. C'est désastreux pour lui, d'abord, et puis désastreux pour les entreprises. Parce qu'une maison, c'est 10 emplois pendant un an. Moi, j'ai 10 permis de construire dans ce lotissement, qui sont bloqués. Donc c'est 100 emplois pendant un an. C'est le nombre de demandeurs d'emplois de Joulouville. Bon, je veux savoir ce qu'on veut. Soit on veut vitrifier, puis on s'arrête. Soit on veut un développement économique. C'est tout. C'est ça la contrainte. Maintenant, il faut le faire de manière intelligente. Et généralement, en tant que maire, on essaie de développer notre commune avec un peu d'intelligence. On n'est pas des bâtisseurs à faire la boule. Une autre intervention ? L'hôpital, ça c'est vraiment un sujet d'actualité. Il y a un vrai danger pour... Comment, non ? Il y a un vrai danger pour notre territoire. On sait que l'hôpital a des exercices déficitaires depuis quelques années. On sait qu'il faut mener certaines restructurations. Pour autant, j'ai un petit peu mal à l'aise de voir les attaques combinées que subit le double site à branchiner les grands villiers du centre hospitalier depuis quelques mois. Comme par hasard, après un changement de majorité dans les deux villes importantes. Et c'est pas nouveau. On l'a vu, on se souvient notamment de Saint-Hilaire, changement de majorité municipale en 2008 et puis tout d'un coup attaque sur l'hôpital de Saint-Hilaire problème de sécurité. Il fallait fermer le site. Je crois sincèrement que la décision du conseil de surveillance d'abandonner la solution du maintien des deux sites a été prise avec une très grande précipitation. D'abord parce que budgétairement, financièrement, c'est pas raisonnable d'abandonner un des deux sites parce que si on abandonne un des deux sites, il faudra développer d'autres. Au bas mot, 45 millions d'euros. Je parle même pas de la solution totalement fantaisiste de bâtir un nouveau site au moins 120 millions d'euros. Période de dizaine budgétaire, où va-t-on trouver les fonds ? L'ARS en apporterait une petite part sur ces 45 millions d'euros. Qui va financer le reste ? Les hôpitaux qui seront déficitaires encore pendant des années, le temps de rembourser ces investissements, les collectivités locales, on a franchement autre chose à faire que d'investir de l'argent alors qu'on a deux sites dans lesquels très nombreux millions d'euros ont été investis depuis 92, date de la réunification juridique, la récréation d'une seule entité juridique entre les deux sites. Et la logique de mutualisation qui prévalait à l'époque n'a pas été menée à son terme. Il y a d'autres solutions. Alors ça plaît peut-être pas aux médecins, ça plaît peut-être pas à l'ARS, mais ça plaît aux principaux intéressés aux habitants du Sud-Manche qui ont deux sites de proximité. Probablement faut-il réorganiser, je le répète, les services médicaux, probablement faut-il mutualiser encore plus, mais je crois qu'en termes d'offres de santé, il est important de garder ces deux sites. Et puis, il n'y a pas que ça. Moi, je comprends que les médecins aient envie d'un site ultra-moderne et très confortable. Je comprends que l'ARS, pour différentes raisons, aient envie d'un seul site. Il y a autre chose derrière l'aménagement du territoire. Avranche, c'est plusieurs centaines d'emplois. Grandville, c'est plusieurs centaines d'emplois. Si Grandville perd le centre hospitalier, il sera un impact économique très fort sur l'agglomération grand-dillaise. Si Avranche perd son centre hospitalier, il sera un impact encore plus fort. Et très franchement, on ne peut pas préjuger de l'avenir, mais je crois que la menace est beaucoup plus importante pour Avranche. Il suffit de lire la presse cette semaine. Les médecins le disent eux-mêmes. Pourquoi ? Le site Avranche présente deux handicaps. Le premier, c'est qu'on ne pourra pas le développer. Autour du centre hospitalier d'Avranche, il y a d'un côté des routes et puis des zones inondables. On ne pourra pas développer le centre hospitalier d'Avranche. Le centre hospitalier de Grandville, on peut. Et puis surtout, on ne peut pas priver l'agglomération grand-dillaise d'une offre hospitalière. Alors vous allez me dire oui, c'est la même chose pour Avranche. Mais Avranche, il y a la polyclinique. Il y a déjà une offre hospitalière. Il est tout à fait possible par le biais d'une convention qui serait passée avec l'ARS d'organiser un service d'urgence et d'offrir une offre hospitalière relativement complète à Avranche. Mais il y a quelque chose de problématique. D'abord parce qu'on perdrait les centaines d'emplois du centre hospitalier d'Avranche et puis le privé, ce n'est pas le public. Moi, je suis pour le privé. Je suis pour le libre choix. Mais si on n'a plus le public, on n'a plus le choix. On va uniquement dans le privé. Les spécialités rentables, elles iront à la polyclinique parce que c'est un groupe qui doit faire des bénéfices. On est bien loin de la polyclinique créée par le docteur Béchet avec les soeurs d'Icarnel. Ce sont maintenant des actionnaires. C'est le groupe d'Ivaldo Santé. C'est très bien que des groupes investissent dans nos territoires pour une offre de qualité. Mais en compensation, en collaboration avec le public, c'est bien seul. Ça me paraît dangereux pour l'avenir de nos territoires. D'autant plus qu'au fil du temps, on risque d'avoir aussi une répartition entre le site Grand-Villet public et le site avant-chimé. Encore une fois, l'hospitalisation privée prenant les spécialités rentables, le public gardant les spécialités non rentables, mais très utiles comme la néonatalogie. On en a besoin. Puis, au fil du temps, on aura de nouveau un site Grand-Villet qui sera en déficit. Et dans 15 ou 20 ans, on dira mais finalement, vous avez camp ou règne qui ne sont pas loin et puis vous avez une polyclinique à la branche. Est-ce qu'on est assuré de maintenir à très long terme un site Grand-Villet unique ? Moi, je n'en suis pas sûr. Franchement, je crois que cette décision elle était précipitée et très dangereuse pour l'avenir de nos territoires. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, alors, c'est effectivement, Antoine a brossé un peu le tableau, mais je crois qu'il faut réfléchir pas seulement à l'échelle d'Aranche ou à l'échelle de Grand-Ville. Si on raisonne en termes de territoire, il faut aussi penser, je ne sais pas, Mortenel par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller soigner à Grand-Ville ? Ou ils vont aller à Caen ? Ou ils vont à la Reine ? Enfin, Aranche, pour eux, c'est quand même plus proche. Il y a une vraie réflexion sur le territoire. Ce serait extrêmement problématique, bien sûr, pour Avange qu'il n'y ait plus l'hôpital, mais ce serait problématique, je pense, à un périmètre beaucoup plus important. Voilà ce que je voulais rajouter. Simplement, je rajouterais que mes enfants sont médecins et je vois comment ils travaillent au tout début, quand j'avais 20 ans, c'était le médecin qui savait tout. Il disait, monsieur, tata, bon, bon, pire. Aujourd'hui, je les vois, ils travaillent entre eux. Ils ont besoin d'échanger entre eux. Le diagnostic, tiens, j'ai tel patient, qu'est-ce que t'en penses ? Toi, telle spécialité, telle spécialité, telle spécialité. Et je crois que, avant de prendre des décisions, je crois qu'il faut comprendre le monde de la médecine qui évolue. Il évolue parce que les médecins, c'est pas parce qu'il y a un hôpital qu'on va faire venir les médecins. Il faut les faire venir avec de l'appétit, avec de l'intérêt. Alors, évidemment, il y a le Sud-Manche qu'on aime bien, le territoire, mais en même temps, ils veulent un temps de réflexion pour la recherche, ils veulent un temps d'innovation, ils veulent un temps pour s'améliorer. Et aujourd'hui, dans le Sud-Manche, nous, nous avons un territoire qui est numérique à proximité de Caen et de Rennes. Il faut donc, avant de prendre des décisions de dire je veux tel ou tel hôpital, etc., penser à cette évolution de la médecine qui est la télémédecine. Et moi, j'y crois beaucoup. Aujourd'hui, on a beaucoup de médecins qui veulent aller, qui peuvent communiquer par Internet en débit rapide pour avoir tout ça. Eh bien, dans ce cas-là, avant de prendre telle ou telle décision, parce que proximité Grandville ou Avranche, de toute manière, il faudra avoir, remplacer la proximité par la rapidité, que ce soit pour Mortin, que ce soit pour Grandville, que pour Avranche, etc. Donc ça, c'est très clair. Mais en même temps, si on ne fait pas un vrai projet visionnaire, me semble-t-il, quand je regarde comment les enfants en travaillent, c'est de jouer avec, développer, et ça peut être un vrai projet européen. Et là, on serait innovant et on attirerait les jeunes médecins qui diront « Tiens, là, c'est la médecine de demain, eh bien, on vient là, parce que derrière, on accompagne. » C'est comme ça, je crois qu'il faut le voir d'une vue d'ensemble. Je ne veux pas intervenir sur l'hôpital puisque j'ai indiqué déjà quel était mon point de vue. Je voudrais simplement dire à Antoine, Catherine, Emmanuel et Alain que je me retrouve parfaitement dans leur démarche. Je me retrouve dans leur projet, projet de solidarité, projet de proximité, projet d'attractivité, et projet de sécurité. Le projet, le programme, globalement, je crois, est un bon projet et un excellent projet même pour notre canton. Et puis, je me retrouve encore peut-être plus dans la démarche qui a été la vôtre, que j'ai regardée depuis quelques mois, depuis quelques semaines en tout cas. Démarche à laquelle je n'ai nullement participé, démarche complètement autonome de l'un et de l'autre. Antoine m'en a bien entendu parler. Et vous me permettrez de vous dire que moi, j'ai pleine confiance dans ce binôme, pleine confiance dans les capacités d'Antoine qui travaille avec moi au jour le jour depuis plusieurs années. Et je connais ses capacités d'analyse, ses capacités de synthèse, son engagement politique qu'il a résumé tout à l'heure avec beaucoup de précision, beaucoup de pudeur aussi. Une élection départementale, mais pas à proprement parler un engagement de politique politicienne, mais c'est un engagement. C'est un engagement quand même et il ne faut pas nier, il ne faut pas cacher ses préférences politiques. Et puis Catherine, je la connais depuis un peu moins longtemps, mais je peux vous assurer qu'elle est, non pas une bonne, mais une excellente vice-présidente de la comité de commune. Elle a en charge un secteur qui est difficile, qui est celui du tourisme, où il y a beaucoup à faire dans notre région. Elle le fait avec une constance et une détermination que je veux saluer. Et puis je voudrais également saluer, parce que je m'en réjouis et j'ai été même un petit peu surpris, mais dans le bon sens du terme, l'engagement à leur côté d'Emmanuel Jantot et d'Alain Brière qui complètent bien ce binôme. Qui complètent bien ce binôme parce qu'ils apportent l'un et l'autre une sensibilité différente, une expérience différente. Bref, je ne veux pas être trop long, je ne veux pas me prononcer sur un point ou sur un autre, je n'ai pas de questions particulières à vous poser ou j'en aurai beaucoup, mais je voudrais, et je sais que je ne suis pas le seul dans cette salle, vous avez beaucoup d'amis ici, je voudrais, avec celles et ceux qui sont ici, en tout cas, une très grande majorité de celles et ceux qui sont ici, vous apporter tout notre soutien et vous souhaiter une bonne chance et vous dire simplement que l'on compte sur vous pour notre canton et pour notre département. Applaudissements 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 Merci, merci Guénaëlle. Alors, c'est vrai, Guénaëlle vous suit de loin, mais en fait, c'est la première fois qu'il assiste à une de nos réunions, donc merci pour cette intervention. Avez-vous d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? C'est terminé. Merci. Bravo. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que ça se retrouve ? Est-ce que ça se retrouve ? Voilà, ici. C'est kind of. Les éoliennes dans le paysage. Alors comme c'est l'énergie, je vais répondre un tout petit peu. Mais en même temps, les éoliennes, oui il faut des énergies renouvelables. C'est clair ? Il faut ce qu'on appelle un mix énergétique. Alors je ne vais pas être trop technique. Il faut toutes sortes d'énergie pour répondre à la demande. Parce que ça croit, même s'il y a une diminution des consommations, j'irais l'énergie est un monde qui évolue tout le temps et il faut avoir plein d'innovations. Et effectivement, il faut avoir les éoliennes. Pas trop, mais en même temps les cibler. Il faut faire aussi attention parce qu'en même temps, les éoliennes, je dirais, c'est des investissements lourds. Et je rappelle que malgré tout, c'est vous qui payez. Le coût d'achat des éoliennes sont surélevés. C'est la CSPE. C'est quand même un tiers de haute facture qui sont dedans parce qu'on rachète l'électricité. L'électricité produite est rachetée à haut niveau pour pouvoir amortir les investissements conséquents des éoliennes. Et il n'en faut pas trop. Bon. Mais il faut bien, en même temps, qu'ils s'assoient dans un couloir de vent intéressant. Deuxième point, sur la méthanisation. On est dans une région où on doit réfléchir à la méthanisation. C'est-à-dire comment on va fabriquer du gaz à partir du lisier. Bon. C'est un produit très technique. Et ça, il faut le coordonner pour que, clairement, le gaz qui sort, je dirais, de la machine soit extrêmement correct pour être inséré dans les canalisations de gaz. Pardon. Donc ça, c'est... Et ça, en même temps, on a des expériences à Persil, on a des expériences dans le sud de Manche. Et puis, en même temps, il y a l'expérience de l'hydrogène. Personnellement, je trouve que c'est extrêmement moteur pour le département. On a en haut le nucléaire avec un CO2 de zéro. Pas de dégagement de gaz carbonique. Avec l'hydrogène, c'est un produit innovant qu'il faut démarrer, qu'il faut initier. Et, évidemment, c'est un peu plus cher. Mais, en même temps, on circule avec zéro pollution. Et imaginons demain, donc, l'expérience de la Manche et le moteur, comme l'a dit Catherine, de ces premiers bus. Moi, j'ai mis l'idée pour mes collègues de faire les bus des marigotes, parce que c'est... Hein ? Maringotes, parce que c'est court, je vais... De les faire à l'hydrogène. Aujourd'hui, c'est au diesel. C'est des bus de la RTPO modifiés. Ça, quand on était en... Quand on était en visite avec la ministre, on avait le pont d'échappement pipe dans le nez, là. Hein, vous voyez ? Là, c'est vachement agréable. Donc, on était là, on marchait, on voyait la damette comme... Et puis, le gaz de diesel à côté. Avoir un bus à l'hydrogène, ça coûte peut-être un peu cher. Mais, ça donne une image pour le département, pour le sud de Manche, extrêmement propre. Et ça, ça renforce également la réactivité, me semble-t-il, pour les jeunes médecins, pour l'innovation, pour des jeunes qui veulent, en même temps, avoir une qualité de vie. Et c'est ça que le département, me semble-t-il, doit vendre, pour pouvoir, je dirais, avoir son développement économique. Je suis allé plus loin pour les éoliennes, mais en même temps, j'en ai profité pour faire l'énergie. Je vais rajouter un petit mot là-dessus. C'est vrai que, dans les filières identitaires, quand je vous parlais de ça, c'est pas juste une vue de l'esprit. On a le nucléaire qui s'est installé, on aurait pu prendre un virage qu'on n'a pas pris, parce que le nucléaire, en lui-même, c'est une chose, mais vous avez toutes les entreprises sous-traitantes qui travaillent pour le nucléaire, qu'on aurait pu essayer d'attirer chez nous, et qui se sont allées ailleurs. C'est pas grave, ça nous sert d'exemple. Donc là, avec les énergies renouvelables, il y a vraiment une carte à jouer, à mon sens. Il faut vraiment qu'on réfléchisse en se disant, comment nous, ici, dans le sud de Manche, qu'on pourrait faire en sorte que, ben voilà, cette image du territoire propre, énergie propre, eh bien, ça puisse nous servir pour aussi essayer de trouver des pistes pour développer les entreprises qui viennent s'installer le long de la 84. Voilà, il y a, avec ces énergies renouvelables, ces énergies propres, il y a vraiment des réflexions à mener, et il ne faut pas louper le virage, parce qu'il y en a peut-être d'autres qui réfléchiront avant nous. D'autres interventions ? Oui, on va se mettre à des compagnons. Oui, je vous rappelle, je vous interviens. C'est par rapport, sur les énergies renouvelables, il y a deux questions, en fin de compte. La première, c'est par rapport aux chaudières à copeaux. Il y a eu pas mal de chaudières à copeaux qui sont installées, qui sont développées, quoi. Et par contre, il y a eu un manque de concertation avec les professionnels qui produisent les copeaux, quoi. En gros, nous, les agriculteurs, nous sommes, on entretient le paysage, et on entretient sur le département, 62 000 kilomètres de haie, le plus grand linéaire de haie en France, quoi. Et là, donc, on a des contraintes par rapport à la trame de la trame verte qui nous oblige à maintenir ces hélas, quoi. Mais je trouve qu'il y a une mauvaise concertation entre la création des chaudières à copeaux, quoi, et l'utilisation de ces bois-là. L'exemple est que l'image de la chaudière est très belle, quoi. Quand elle est installée, par contre, elle serait encore plus belle si on utiliserait les copeaux de la région, quoi. Parce que la plupart du temps, ces copeaux-là, ils sont importés d'autres régions, voire d'autres pays, quoi. Et ça, c'est un peu embêtant, parce qu'on voudrait un peu plus de concertation par rapport à notre façon de travailler, et avoir une économie qui puisse entretenir ces hélas, et les maintenir, et ça s'auto-financerait. Ça, c'est la première question. Et aussi, deuxième question, c'est aussi par l'objectif, c'est la méthanisation. Vous me parliez aussi de la méthanisation. Je suis un peu au courant de tout ça, parce que je suis élu chambre de la culture, quoi. Je ne me suis pas représenté entièrement, quoi. Mais j'ai un panel de renseignements qui me permettent d'être au courant et de vous permettre de vous entretenir de ça avec vous. Par rapport à la méthanisation, c'est des projets agricoles qui sont dans l'air du temps, quoi. Il y a des volontés politiques de pouvoir développer une méthaniseur si c'est 2020, quoi. Donc ça va tout à fait dans le sens de l'environnement, quoi. Par contre, on voudrait... Nous, on a des projets, nous, étant sur Sartilly, quand on sortit, on a des projets sur Sartilly. On n'a pas de canalisation de gaz, donc on est obligé de faire la co-génération, production de chaleur, quoi. Et on voudrait un petit peu plus d'implication des élus dans le sens où, pour que les projets soient rentables, il faut que la chaleur soit utilisée. Et là, on voudrait faire des projets de territoire, quoi. Par contre, le projet de territoire, on a besoin des élus qui nous soutiennent un petit peu. Pas dans la réalisation en elle-même, l'organisation, quoi, mais plus en termes de consommation d'énergie, quoi. Parce que ça fournit énormément d'énergie, de chaleur, quoi. Et cette chaleur-là, eh bien, il faut créer un projet de territoire avec des besoins que vous avez forcément, quoi, sur prévisibles, sur des régénérations, des collèges, ou différentes sortes de besoins d'énergie. Et là, pour que le prix de rachat d'électricité soit intéressant, on est obligé d'avoir, d'associer une bonne utilisation de chaleur. Donc, voilà. Je vous pose deux questions, quoi. Et je voudrais savoir un petit peu ce que vous pensez par rapport à ça, et ce que vous comptez faire, en termes de concertation, quoi. C'est plus... La question est plus là, sur les deux sujets. C'est la concertation qu'on a avec le monde agricole, quoi. Alors, la question de la filière bois et des copeaux de Chaudière, on en a déjà discuté dans une de nos réunions. C'était chez toi, Saint-Michel Deloux. Il y a un de vos collègues agriculteurs, justement, qui nous a parlé de ça, qui nous a parlé aussi du fait qu'il y avait un entretien d'hier qui se faisait, et qu'il y avait peut-être une réaction à mener sur la question, et que, oui, les copeaux venaient d'ailleurs. Alors, c'est vrai que c'était extrêmement intéressant, cet échange, parce qu'on peut se dire, effectivement, que tout le bienfait de la démarche, si on s'éloigne des circuits courts, ça a peut-être moins d'intérêt. Et qu'il y avait une vraie réflexion à mener avec les agriculteurs et avec les associations d'agriculteurs. Donc, il existe une association qui regroupe les agriculteurs, qui s'appelle Écobois, vous la connaissez ? Voilà. Donc, il y a déjà des liens qui sont faits avec cette association, et là, vous avez raison, on est tout à fait dans cet esprit-là, et on est d'accord pour creuser cette question et aller en ce sens. Voilà. Voilà pour ce qui est, on a déjà eu l'occasion d'évoquer cette question, et on est très sensibilisés à la filière bois et à la réflexion qui n'a pas été peut-être menée plus tôt, ou en tout cas qui peut se mener en décalé. Pour la méthanisation, moi, j'avoue que je n'ai pas trop sur le sujet. Oui, pour la méthanisation, bien évidemment, il y a des projets qui sont très intéressants, et l'engagement vers des unités de méthanisation par les agriculteurs du Sud-Mange, et puis plus largement de la région, c'est effectivement très intéressant. Alors ensuite, moi, je te rejoins parfaitement quand tu dis que cette chaleur créée, il ne faut pas l'utiliser simplement sur l'exploitation, il y a une masse d'énergie qui est utilisable au niveau du territoire, aux collectivités de s'organiser, mais on ne peut pas... Voilà, les choses ne se font pas de manière instantanée, et on peut parfaitement comprendre qu'il y ait d'un côté le monde agricole qui s'organise, et puis qu'il y a un petit temps de retard peut-être du côté des collectivités territoriales, parce qu'elles n'ont pas forcément été associées à la démarche. Donc il faut rééquilibrer les choses. Les unités de méthanisation, elles sont en train de s'installer, et il y en a encore assez peu qui sont en place aujourd'hui, donc les choses ne sont pas définitives, ne sont pas figées, et effectivement, il faudra travailler avec les communautés de communes, avec le département, pour utiliser cette ressource locale, avec pas de transport, enfin, il vaut mieux utiliser la méthanisation locale que faire venir le gaz naturel de l'église, on est parfaitement d'accord. Et le conseil départemental pourra être un interlocuteur privilégié, dans ce cas-là, puisque le conseil est général, et déjà aujourd'hui, tout le sait bien, un interlocuteur privilégié du monde agricole, à travers la Chambre d'agriculture. Je crois qu'il y a un financement de l'ordre de 6 millions d'euros, 2 millions et demi en fonctionnement, 3 millions et demi en investissement, avec différentes aides à l'installation, à la modernisation des bâtiments agricoles, à l'aide à la gestion d'entreprises. La méthanisation pourrait être ajoutée à ce panel d'actions, de coopération, entre la collectivité départementale et le monde agricole, à travers la Chambre d'agriculture. Avez-vous d'autres questions, d'autres interventions ? Non ? On a tout dit ? Merci, merci beaucoup, en tout cas à toutes et à tous, de nous avoir rejoints ce soir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, de partager notre démarche, de partager notre projet. Vous avez compris qu'il est le fruit d'un travail dans l'intérêt du territoire, qu'il n'est ni le résultat d'un assemblage un peu hétéroclite, de volonté individuelle, de candidatures qui se rejoignent le temps d'une élection parce que la loi les y oblige et qui se sépareraient aussitôt le temps de l'élection passée, ni le fruit d'une logique partisane totalement déconnectée de la vie de nos territoires. Le projet qu'on porte, il est le nôtre, il est le fruit de notre travail, dans l'intérêt de ce territoire. Venez, déplacez-vous le 22 et le 29 mars, allez voter, c'est important. Plus que jamais, la participation sera la clé de ce scrutin, à la fois pour dire non aux candidatures hors sol et trop partisanes, pour dire non aux extrêmes, et puis pour dire oui au maintien de la collectivité départementale. la participation de ce scrutin sera examinée de très près. Si la participation est suffisamment forte, ça marquera l'adhésion de la population, l'attachement de la population à cette collectivité de proximité, c'est quelque chose de réellement important. Alors, allez voter, faites voter, glissez un bulletin dans l'urne. Ce bulletin, il y aura deux noms dessus, principalement, les deux noms des remplaçants, en plus, quatre noms, donc au total. On ne peut pas rayer, on ne peut pas ajouter. Si vous voulez voter pour Catherine, il faudra voter pour moi aussi. Si vous voulez voter pour moi, il faudra voter pour Catherine. Alors, déplacez-vous le 22 mars, glissez un bulletin dans l'enveloppe. Si c'est le nôtre, c'est encore mieux. Merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir écoutés ce soir. Applaudissements Applaudissements Ne partez pas, vous me dites Catherine, vous allez quand elle me dit quelque chose aujourd'hui. C'est quand même un vrai binôme. Ne partez pas, on va bien évidemment vous offrir le verre de l'amitié. Puis moi, je rajouterais que si vous pouvez plier les chaises, commencez à les plier, vous nous donnerez un grand coup de main. Merci. Merci.